Bonjour Senghan Senghor. Oui, bonjour Dekouma. Voilà, Senghan Senghor, vous êtes le chargé des affaires juridiques au niveau de la RADO. Déjà, que pensez-vous de l'état de santé d'Ousmane Sonko et l'alerte lancée par ses avocats depuis un certain temps ? Oui, l'état de santé d'Ousmane Sonko est vraiment préoccupant. C'est tout si on se fie aux informations qui nous parlent de ses avocats, mais de vous aussi la presse. Parce qu'il semblerait qu'il soit aujourd'hui dans un état presque incontinent. Ce qui nous amène à vous poser la question de savoir, est-ce qu'il reste pertinent de le garder en prison ? Même si on peut dire que les causes de ce qui arrive aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a voulu en notamment une grève de la faim. Et la grève de la faim aussi, c'est un choix, c'est une décision personnelle. Mais les conséquences aujourd'hui de cette grève nous amènent à nous demander, est-ce qu'il reste pertinent de le garder en prison ? Est-ce qu'il est encore conscient pour même comprendre que moi je suis en prison ? Est-ce que c'est en le gardant en prison aujourd'hui qu'on respecte certains de ses droits ? C'est toutes ces questions-là que nous sommes en train de nous poser et de manière légitime. Si c'est possible, nous nous pensons que rien n'empêche de ne laisser aller se soigner auprès des siens et de revenir quand la justice aura besoin de lui. Parce que je m'entends qu'on est un Sénégalais, il a des garanties de représentation au Sénégal. Il ne peut même pas fuir parce que partout où il peut aller dans le monde, avant 24h, on saura où il est. C'est vraiment ça mon point de vue sur la question. Sur la question, sur l'état de santé de Sonko. Et qu'en analyse faites-vous, Senghan, de la fuite du document de l'administration pénitentiaire sur l'état inquiétant de Sonko ? Que pensez-vous de cette fuite ? Oui, d'abord, c'est une négligence administrative. Parce que dans une bonne administration, ces failles-là ne doivent pas exister. Je dis bien, il ne doit pas exister. Maintenant, il arrive des accidents de ce genre que ces documents-là sortent sur la place publique. Il faut le regretter. Parce que ce n'est pas normal, c'est une violation même des droits de Ousmane Sonko. Maintenant, on ne peut pas se penser sur la question parce qu'on ne sait pas, le document, il vient d'où, de qui et pourquoi la personne l'a partagé jusqu'à ce que ça arrive dans tous les mobiles du Sénégal. Et quelles sont les sanctions ? Qu'est-ce qui est prévu la loi ? Par la loi plutôt, sénégalaise, par rapport aux responsables de la divulgation de ce document confidentiel, un document de l'administration pénitentiaire en fait ? Il sera un peu difficile aujourd'hui de parler de ce que prévoit la loi. Parce que si vous lisez bien même le communiqué du procureur, le procureur à l'instant ne vise pour le moment aucune infraction. Lui-même, il parle de panoplie d'infraction. Oui. Donc ça veut dire que lui-même, il n'est pas certain. Parce que pour savoir, il nous faut d'abord attendre les résultats de l'enquête pour savoir comment le document s'est retrouvé sur la place publique. Oui. Et en fonction de ça aussi, le procureur va maintenant viser, s'il y a d'ailleurs de le faire, des infractions. Et dès qu'il aura visé des infractions maintenant, nous pourrons dire que telle infraction est sanctionnée par tel article, et ainsi de suite. Mais tant que lui n'a pas fait ça, nous sommes encore dans le bagul, dans une situation qui n'est pas clarifiée. Donc nous attendons un peu pour voir. Ce qui reste cependant clair, c'est qu'il y a une violation des droits de Ousmane, qui sont encore relatives à ces données personnelles. Parce que, ça c'est des informations médicales, qui ne concernent peut-être que Ousmane et sa famille, et qui se sont retrouvés dans la place publique. Maintenant, par la faute de qui, l'enquête nous le dira. Et il est même possible que, parce que le procureur, il ouvre une enquête, parce que lui, il défend les intérêts de la société, ça c'est son travail. Mais il est possible qu'après, les avocats d'Ousmane-Songou peuvent même décider de saisir aussi les inductions, pour telle ou telle ou telle raison. Et tout ça, c'est la vénée qui nous le dira. Mais Senghan, si le responsable de la divulgation de ce document confidentiel est au sein de l'administration pénitentiaire, un de leurs siens en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il risque la radiation ou bien ? Bon, il est d'abord un peu plus tôt d'énexer un corps. Oui. Parce que... Mais on dégage des hypothèses, voilà. Oui, mais il est difficile d'analyser à partir d'hypothèses. Parce que sinon, je risque de poser un tort à mes amis de l'administration pénitentiaire. Parce qu'un document comme ça, il peut transiter en plusieurs corps. D'abord, l'administration pénitentiaire qui produit en général ne le transporte pas vers le ministère. Arrivée au ministère, c'est passé entre les mains de qui ? Il y a tout ça. Donc, il est un peu difficile aujourd'hui d'énexer quelque chose ou d'analyser à partir d'hypothèses. Parce que même si on retrouve la personne par qui le document est sorti, là aussi, il faut voir pourquoi. Parce que le document peut sortir par erreur, par une erreur prouvée, par peut-être une négligence. Qu'il n'aura pas la même sanction que si le document est sorti parce que la personne qui l'a fait, l'a fait sciemment, ou l'a fait parce qu'elle a été payée, et ainsi de suite. Donc, c'est une enquête qui s'ouvre. Il est plus prudent d'attendre ce que l'enquête va donner. Selon vous, d'après toutes ces informations, l'État doit prendre ses responsabilités et libérer Ousmane Sonko, ou le renvoyer à la prison de Sibikotan, parce qu'il demande aussi qu'on le ramène à la prison de Sibikotan. Est-ce que c'est une bonne décision, ou est-ce que c'est une bonne idée, en fait, de Sonko ? Non, nous l'avons dit. On nous rapporte sous Ousmane Sonko qu'on n'est pas très très conscient pour prendre certaines décisions. Donc, on ne peut pas les renvoyer en prison. Parce que l'État qui nous est décrit, c'est un État qui presque oblige l'État, et le médecin, à le garder dans un octobre, pour au moins pouvoir le surveiller. Et l'État peut arriver aussi dans une situation telle que c'est ses parents qui risquent de prendre certaines décisions. Donc, le renvoyer en prison, ça c'est pour le moment une hypothèse qui est forcément écartée. Parce que ceux qui sont à la prison de Sibikotan, qui le gardent là-bas, ce n'est pas des l'État. Et il faut préciser que quand même les structures sanitaires de l'administration pénitentiaire sont face à des difficultés, mais eux-mêmes transfèrent vers les hôpitaux. Donc, pour le moment, je pense que le lieu où il doit résider, lui, c'est vraiment un hôpital. Je pense que même si on le libère, il ne doit pas rentrer de si tôt ou du type autaque chez lui. Mais ses parents auront accepté à lui, et peut-être pourront lui apporter un service meilleur que le service qu'il a, ses amis, ses avocats, et tout le monde ici. D'accord. Et vous plaidez pour la libération de tous les détenus politiques, Senghane Senghor, de tous les détenus politiques ? Oui. Parce que, les mêmes raisons, les articles qui sont visés pour amener Ousmane Tionko en prison, je pense à l'article 139 du code de procédure pénale, que nous décrivons comme un article liberticide. C'est ces trafics-là, en réalité, qui maintiennent beaucoup de pensionnaires dans les prisons aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont arrêtés en Zendal pour cause de manifestations et autres. Et je pense à notre frère Alunsané. Parce que, dans l'affaire Alunsané, il est prouvé qu'Alunsané dort injustement en prison. Il ne doit même pas passer une minute en prison. Et ça, l'État doit y réfléchir. On ne peut pas appliquer les lois et que le centre de la méchanceté derrière. Nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie la façon dont il a arrêté. Alunsané a été arrêté, un, alors qu'on pouvait le convoquer. Deuxièmement, on est allé jusque chez lui pour l'arrêter devant ses enfants mineurs. Alors qu'il n'y a rien dans son dossier. Parce que nous, nous savons dans quelles conditions il a été arrêté. Et nous savons qu'il dort aujourd'hui en prison. Parce que simplement, il y a un article qui devait sortir de l'affaire d'un journal juridique qui est resté dedans. C'est valable pour lui et c'est valable pour tous les autres détenus politiques. Et de grâce, ce que j'entends dans les télés, les radios dire qu'il n'y a pas de détenus politiques, qu'ils arrêtent de le dire parce que je sais qu'ils n'ont pas discuté avec les avocats qui défendent ces gens-là. Je sais qu'ils n'ont pas vu les dossiers. Parce que s'ils s'entraiment un peu des dossiers de ces gens qui dorment en prison, il y a des choses qu'ils vont arrêter de dire. Donc, vous continuez à demander la libération de tous les détenus politiques. Dernière question, Senghan, que pensez-vous de la décision du khalif général des mourites qui ne comptent pas recevoir, qui ne comptent recevoir aucun candidat en perspective de la présidentielle de 2024 ? Que pensez-vous de cette décision du khalif ? C'est une décision salutaire et c'est une décision pour nous qui est conforme à l'ère du temps. Le khalif général des mourites, c'est aussi du mortard, est un patriarche. On a encore besoin de lui et de le préserver. Dans un pays où on dit qu'il y a plus de 200 candidats à la candidature, et vous le savez, le khalif général des mourites le sait parce qu'il est entouré d'intellectuels, mais si on laisse la porte ouverte, ils vont continuer à faire le pied de gru sur lui et le fatiguer du matin au lendemain alors qu'ils ne cherchent que le gain médiatique. Parce qu'aujourd'hui, chaque candidat voudra aller à Thouba et montrer que moi, j'ai vu le khalif, je sors de ceci pour ensuite aller vers les khalifés et chercher des parrainages. Et pour éviter ça, c'est bien que la porte soit fermée à tous ces candidats-là parce que le khalif général des mourites il n'est pas là pour pousser les hommes politiques. Il est là pour des choses beaucoup plus importantes. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec la décision du khalif général des mourites ? Oui. Voilà. Merci beaucoup Senghan Senghor. Je rappelle que vous êtes le chargé des affaires juridiques au niveau de la rencontre africaine pour la défense des droits humains. Merci Ndekoumbo.